Othep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, la France est maintenant dans le collimateur du Nigeria. Le Nigeria que Emmanuel Macron a voulu manipuler pour faire la guerre au Niger se retourne contre la France. Le Nigeria mène la guerre à la France et notamment à la compagnie Air France. Cette compagnie qui jouit de gros avantages en Afrique, parce qu'elle ne paye pas les taxes chez nous, donc pour elle, c'est vraiment un gros avantage. Rien que pour le Mali, la ligne Paris-Bamako ramène à la France une bagatelle de 500 millions de francs CFA. Alors, imaginez tous les pays francophones. Elle n'a rien à payer en échange, en retour. C'est le Burkina Faso qui s'est rendu compte que non, ce n'était pas normal. Le Burkina Faso a imposé maintenant que la compagnie Air France puisse payer aussi ses taxes au Burkina Faso. Si elle obtient de l'argent. Maintenant, c'est le Nigeria qui se réveille. Eh oui, les services de redevance, les taxes du Nigeria demandent à Air France de lui payer 1,6 million dollars américains. Ce que, bien entendu, Air France refuse parce qu'elle dit que sa compagnie est résidente en France et donc elle a une particularité où elle ne doit payer qu'en France même si elle fait de gros bénéfices au Nigeria. Le Nigeria a dit non. That is finished. That is finished. Ce type d'escroquerie de corruption est fini. Où vous venez, vous faites des bénéfices. Ici, vous avez une compagnie. Elle est résidente en France, certes, mais vous avez des locaux ici, vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous faites de gros bénéfices ici et vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous avez le choix. Ou on suspend les accords ou vous payez. Et là, 1,6 million, c'est juste pour la période de 2015 à 2020. C'est ça le problème. Mais imaginez que tous les pays se réveillent en Afrique francophone, mais la France ne va plus jouer comme elle est en train de jouer comme ça. Elle ne va plus chercher à faire des coups d'État parce qu'elle saura, si elle fait le coup d'État, elle va payer ça encore plus cher. Voilà le problème. Voilà ce que nous devrons faire. Voilà là où nous devrons pointer du doigt. Bola Tinubu ne peut rien faire parce que Bola Tinubu n'a pas le droit de stopper cette intervention. Non. Bola Tinubu n'a pas le droit. Oui. Il ne peut pas. Il ne peut pas aider Macron dans ça. Et croyez-moi, il y a beaucoup, peut-être même trop de compagnies aériennes qui n'attendent que ça, desservir ces lignes-là, prendre ça à la France. Et être plus juste. Gagnant, gagnant. J'ai vu, quand je pars souvent au Congo, vous avez les locaux de Air France, à Brazzaville, à Pointe-Noire, ils sont là, ils ont des travailleurs et autres, et ils disent qu'ils n'ont pas le droit de payer des redevances. Ça veut dire que même c'est leur travailleur-là. Quand ils prennent leur retraite-là, qui va payer ? C'est l'État congolais maintenant ? Voyez comment on nous met dans des situations recombolesques. difficiles, qui nous appauvrissent encore plus. Parce qu'ils prennent tout. Et c'est ça le problème des Français. Ils veulent tout prendre, ils ne vous laissent rien, alors que ça vous appartient. Ils ne veulent même pas partager avec vous. Non, ils se disent que non, vous, c'est vrai que c'est pour vous, mais vous n'avez pas le droit d'avoir. C'était une erreur du grand Dieu de vous donner toutes ces matières premières. C'est pour nous. mais là, ils ont croisé un os. Comme on dit en Côte d'Ivoire, chez nous, il y a garçons maintenant. Là, il y a garçons devant Emmanuel Macron. Et Tinoubou ne négocie pas sur ce point. Parce que déjà, ce n'est pas son droit de négocier sur ça. lui, il est obligé de regarder. Ce n'est pas comme la France qui vient, le président, est obligé d'imposer, faire du chantage au chef d'État africain, les menacer, pour qu'il puisse donner des contrats, accorder des faveurs aux entreprises françaises. Là, Tinoubou ne peut rien faire pour Macron. Macron s'est fait encore avoir une fois de plus dans son propre piège. Vous savez, depuis que Macron a voulu faire la guerre au Niger, cela a réveillé les consciences en Afrique. Beaucoup se sont dit, il faut maintenant essayer de regarder un peu le comportement, ce qu'il y a entre la France et nous. Et plus les gens sont en train de regarder, on est en train de découvrir ce qu'il y a dans la boîte de Pandore. Et ça, ça fera mal. Pour l'instant, ça ne fait pas encore mal, mais ça fera mal. Je peux vous le garantir à la France. Surtout si elle ne se ressaisit pas très, très, très rapidement. Vous avez vu comment la France a boycotté l'écho ouest-africain avec l'écho Macron-Ouattara, les deux complices. Ils ont inventé leur écho à eux et ils veulent l'imposer. Tout ça, ça commence à sortir. Bref, Air France, aujourd'hui, a le choix où de perdre aussi cette ligne Paris-Nigéria ou bien elle se soumet aux injonctions. Elle paye l'argent qu'elle doit, qu'elle vole. C'est ça, exactement, ce qu'on appelle les biens mal acquis. Vous voyez, les Français ont contourné, ce sont eux qui ont inventé le mot, biens mal acquis. C'est ça, le biens mal acquis. Ils ont de l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils ne méritent pas. Comme il s'agit des entreprises, on peut parler de profits mal acquis. C'est la même chose, biens et profits mal acquis, c'est ça. Dans le cas français, c'est ça qu'on appelle ça le profit mal acquis. C'est la même chose. Bien mal acquis, ça concerne des individus, nos hommes politiques qui veulent condamner. Mais profit mal acquis, c'est ça. Maintenant, on a découvert là où il faut frapper. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, bien entendu. Il y a à la colère V, il y a à la haine. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres et d'ici. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.